Le CIVAM a convié Corrèze en ligne à participer à la journée des fermes agroécologiques en action en Limousin, en présence de Jean Poncharal, conseiller municipal et conseiller communautaire délégué à l'empreinte écologique à la ville de Brive, du président des CIVAM, d'une dizaine d'agriculteurs et ruraux, ainsi que de quelques journalistes. Association d'éducation populaire, la fédération des CIVAM en Limousin, accompagne depuis plus de 30 ans des initiatives de producteurs et d'acteurs ruraux en marche vers une agriculture durable, respectueuse de l'environnement, résiliente aux changements climatiques, socialement équitable et économiquement viable. Des producteurs du groupe SAEL, système agroécologique en Limousin, nous ont évoqué la richesse de l'échange technique par une démarche ascendante pour faire évoluer leurs fermes en production diversifiée. Le groupe SAEL fait le lien entre des paysans installés et des porteurs de projets en cours d'installation, tous et toutes incarnant des fermes de taille modeste, des ateliers de production végétale et animale diversifiés, et une valeur ajoutée apportée par la transformation. Ces projets s'inscrivent dans une recherche d'autonomie, favorisant la viabilité économique, tout en étant écologiquement et socialement intégrés au territoire limousin. Nous avons pu assister à une présentation des travaux du groupe, en quête sur le quotidien de ceux qui font avec les vivants, fruit du partenariat entre le groupe SAEL et le Muséum National d'Histoire Naturelle. Nous avons été reçus directement à la ferme de Nicolas Roland, maraîcher installé à Colonge-la-Rouge depuis 4 ans, et membre du groupe SAEL qui nous a accueillis et nous a fait visiter sa ferme, ses cultures et ses projets. Nicolas a quitté la région parisienne où il était géologue pour s'installer en 2016 en Corrèze, sur les terres de sa belle famille, avec environ 4000 m² en maraîchage, à la recherche d'une meilleure qualité de vie pour sa famille et lui-même, et avec l'envie d'expérimenter la production alimentaire. Néopaysan, il a fait évoluer son projet au gré des expériences et opportunités locales. Il vend aujourd'hui sa production de légumes bio et de tisane de tilleul, de fin avril à fin janvier, au marché de Messac, et aux particuliers sous forme de panier. Pour son autoconsommation, il élève quelques poules pour leurs œufs, cultive des arbres fruitiers et une petite parcelle de vignes. Malgré de nombreuses heures de travail qui peuvent atteindre 30 heures par semaine en hiver et 70 heures par semaine en été, son activité n'est pas encore rentable, mais il a gagné en qualité de vie grâce à un environnement paisible, une nourriture saine, la possibilité de réaliser les travaux sur la ferme, pour accueillir des amis et de la famille sur place.